Aujourd'hui, c'est pour vous seuls que le Lincoln Center a mis au point ce spectacle à vivre de 45 minutes. Allez-y, prenez place. Gravissez les marches ou les rampes situées de part et d'autre du grand escalier et marchez jusqu'à la fontaine. Et maintenant, que le spectacle commence ! Le bâtiment orné d'arches qui se trouve juste en face de vous est le Metropolitan Opera House. Sur votre gauche, vous pouvez voir le David H. Koch Theater et sur votre droite, le David Geffen Hall. Aigle mécanique Léonard a dessiné plusieurs machines volantes dans son manuscrit B. Enfin observateur de la nature qu'il était, il n'ignorait pas qu'il lui fallait étudier les animaux volants pour percer à jour leurs secrets. C'est pourquoi il a imaginé des dizaines de mécanismes et de systèmes différents pour imiter le vol des oiseaux, des chauves-souris et autres insectes volants du règne animal. Tous ces dessins ponctuent les pages du manuscrit B dans un ordre logique. Léonard avait compris qu'il ne pourrait pas recouvrir la structure de ses ailes artificielles d'une simple pièce de tissu. Toutes les machines ainsi construites rencontrent des problèmes. La résistance de l'air, rencontrée lors de la remontée d'une aile dans son battement, pousse la machine ainsi mise en mouvement vers le bas.